Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 11, oui oui 11 septembre 2024, vraiment étrange, 8h02 hors du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, qui me suivent depuis longtemps, vraiment très apprécié, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, très apprécié, merci à ceux qui commentent, j'ai réactivé depuis quelques semaines la section des commentaires, je pense que les gens ont pris de la maturation et c'est vraiment excitant et j'aime ça lire vos commentaires, toujours pertinents à 99.999% Le lendemain de veille de débat entre Kamala Harris et Donald Trump sur NBC, ce qui a fait dire à beaucoup de gens, c'était un débat à 3 contre 1, on connait le complexe médiatique corrompu, comment il est, quelle est son utilité, Son utilité c'est celle de faire avancer le globalisme, le mondialisme, l'autodestruction de l'Occident, l'autodestruction de notre mode de vie qui est déjà commencé depuis longtemps, l'autodestruction de ça avec la démonisation de la foi, démonisation de la famille, démonisation de la naissance, démonisation d'à peu près tout. Pendant que ce culte qui nous gouverne, lui, garde tout, a de plus en plus de pouvoir et exploite de plus en plus de gens et veut surtout empêcher le reste de, disons, l'humanité, d'avoir accès à des voitures à essence pas trop cher, à un développement de leur classe moyenne, on leur dit, non, 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 vous autres, vous ne pouvez pas faire ça, il faut sauver la planète. Ces gens-là possèdent tous, toutes les ressources naturelles, tous les gouvernements, autant du côté de BRICS, cette nouvelle alliance qui est un écran de fumée incroyable, mais qui est là aussi, dans le même but, avec l'intention du culte qui nous gouverne, de détruire l'économie de l'Occident, et c'est ce qu'on entend, on est en train de faire. Ça, c'est l'utilité des médias. Les médias n'ont aucune crédibilité au sein de la population. Je pense que leur taux d'approbation, appelons-le comme ça, est au plus bas, même plus bas que les politiciens. C'est assez surprenant. Parce qu'il n'y a personne qui les prend au sérieux. On se rappelle juste leur comportement, autant au Québec qu'en France, puis on ne parlera pas des États-Unis parce que c'est différent, il y a beaucoup d'autres médias qui ont joué un autre rôle là-dedans. Mais prenons le complexe médiatique, parce que les populations à tendance socialiste, qui ont été éduquées dans le socialisme, dont le système scolaire a fait l'apologie du socialisme, sont plus dociles, sont plus malléables, sont plus conformistes. Les Québécois, du bon monde, du monde généreux, mais endoctrinés à la sauce socialiste, à l'idée d'un gros gouvernement Providence, est probablement une des populations les plus dociles et conformistes. Le Québécois moyen, tu vas lui, sur un claquement de doigts, tu vas lui demander de s'asseoir, il va s'asseoir, tu vas lui demander de japper, il va japper. C'est à la merci du complexe corrompu qui nous gouvernent, parce qu'ils sont trop bons et trop naïfs, puis ils ont été endoctrinés à la sauce socialiste, par la CSN, par la FTQ, par le complexe élitiste d'Outremont, par les médias, par Québécois, par le complexe artistique. C'était un travail incroyable qui a été fait pour endoctriner et enlever toute opinion personnelle, toute autocritique et critique personnelle que tu pourrais avoir en face du système. On s'est assuré que tu sois conformiste et que jamais tu t'opposeras à l'idée globale d'un gros état Providence socialiste. Même chose en France. Donc, ce n'est pas étonnant que cette idéologie-là soit très solide dans notre hémisphère. Maintenant, ceci étant dit, je veux vous parler du débat entre Kamala Harris et Donald Trump, qui a été gagné par Donald Trump haut la main. Mais oublie ce que le complexe médiatique va dire, parce qu'eux autres, ils veulent pousser les démocrates, la candidature de Kamala Harris, qui d'ailleurs, c'est toujours étonnant quand j'entends son nom Kamala Harris, ça sonne étrangement à mon oreille. Je me demande pourquoi cette femme qui est mariée depuis plusieurs années avec un Juif, puis je n'ai rien contre les Juifs, et son nom c'est Hemhoff, Doug Hemhoff, qui est blanc, plus blanc que la feuille de papier que tu vois ici, pour quelqu'un qui démonise les Blancs et qui veut se présenter comme la grande défendresse des Afro-Américains. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui disent, « Ouais, mais ce qu'il y a dans le pantalon, là, c'est blanc. » Doug Hemhoff. Moi, je veux savoir comment ça fait que Kamala Harris s'appelle Kamala Harris, alors qu'elle est mariée avec Doug Hemhoff. Alors que Michelle, je ne me rappelle plus de son nom de famille à la naissance, la femme de Barack Obama, s'appelle Michelle Obama. Je veux savoir pourquoi XY, je ne me rappelle plus de son nom de Mme Bush, s'appelle Mme Bush. Je veux savoir pourquoi Mélania, la femme de Donald Trump, s'appelle Mélania Trump. Je veux savoir pourquoi Hillary Rodham, je ne sais plus quoi exactement quel était son nom de famille à la naissance, s'appelle Hillary Clinton. Je veux savoir pourquoi Mme, qui n'est plus Mme Gates, s'appelait Mélinda Gates et que Kamala Harris ne s'appelle pas Kamala Hemhoff. Je sais que c'est une drôle de question à poser, mais c'est une question qui doit se poser quand même. Pourquoi on veut camoufler le fait qu'elle est mariée avec un blanc juif et qu'elle démonise toute la communauté blanche en les qualifiant pour la plupart du temps de raciste. C'est étonnant qu'elle ait marié quelqu'un qui est plus blanc que la feuille de papier que j'ai dans les mains. Donc Donald Trump savait qu'en s'en allant dans ce deuxième débat, parce que c'est son deuxième débat, le premier était contre Joe Biden sur CNN, qui l'a envoyé, ce débat-là a envoyé Joe Biden, avec les reliques et les boulamites. On a vu qu'il était vraiment dans un état de démence et de sénilité avancée, même si le même complexe médiatique corrompu et la même vice-présidente Kamala Harris nous disait, il est dans une forme splendide, il est en pleine possession de tous ses moyens et il va se présenter pour un deuxième mandat et je serai à ses côtés. OK? Alors que même les enfants de six ans savaient que Joe Biden était incapables de monter un escalier, de rester debout ou de formuler deux phrases sans démontrer une confusion totale et surtout en mentant constamment, sans avoir aucun... C'est bizarre que le fact-checking est toujours sur Donald Trump, jamais sur les autres. Kamala Harris, hier, a menti tout le long du débat. Il n'a jamais eu un fact-checking de la part des deux modérateurs, mais Donald Trump a été fact-checké par les deux modérateurs je ne sais pas combien de fois. Ça s'est avéré qu'à chaque fois, c'est parce qu'il le fact-checkait sur une vérité et non un mensonge. C'est complètement hallucinant. Mais, il savait qu'il s'embarquait là-dedans. Donald Trump, c'est un homme qui est capable de faire face à la musique, t'as vu ça, hein? Avant qu'il se lance en politique, Donald Trump était adulé par les animatrices de The View, par Oprah Winfrey, par tout le monde. Jamais aucune accusation de quoi que ce soit. Il se lance en politique pour le mauvais parti, les Républicains, et sa descente aux enfers commence au niveau de ce harcèlement du, ce que tu pourrais appeler, l'État profond. Parce que Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, c'est lui qui est venu éveiller le monde, puis c'est lui qui a exposé, puis c'est pour ça que tu te rends compte, puis là tu comprends pourquoi c'est l'ennemi numéro un du globalisme et du mondialisme, puis de l'élite actuelle, c'est qu'il a créé un chaos total. Depuis l'arrivée de Donald Trump, puis c'est pas juste aux États-Unis, là, le chaos, c'est dans le monde entier. Les gens sont révoltés contre le complexe médiatique, contre le complexe banquier, financier, le complexe militaire ou industriel, le complexe pharmaceutique, et le complexe politique. C'est le chaos total. Ça, c'est depuis l'arrivée de Donald Trump. Avant ça, t'avais Barack Obama qui endormait tout le monde. avec des discours si rupeux qui disaient absolument rien, toujours une coquille vide, mais qui plaisaient aux globalistes, aux mondialistes, puis aux cultes qui nous verrent, parce que c'était le choix du culte de placer Barack Obama à la présidence. Barack Obama n'est pas arrivé de nulle part. Barack Obama, ça a été étape par étape que le culte le construit. Barack Obama n'arrive pas d'une famille d'Afrique qui sortait de la jungle. Barack Obama, sa mère, d'abord, c'est une blanche, Andorra, qui a été impliquée dans le monde financier et dans le monde interlope américain, dont les descendants ont un lien à cause de Sam Hinckley. Tu peux aller sur Google, faire toutes les recherches, là, de Sam Hinckley au 18e, 19e siècle, qui a quitté l'Angleterre, est venu s'installer, je pense que c'est dans le New Hampshire, quelque chose comme ça. Ça, c'est peut-être pas précis, là, comme état. Et toute sa descendance, ça a donné que, et ça a fait que la mère de Barack Obama, Anne Dunham, une blanche, ses descendants sont cousins avec les Bush, les Cheney, et même Brad Pitt. Donc, après son divorce avec son mari, Kenyan, qui était un communiste, elle s'est mise en couple avec Lolo Sotoro. Et c'est pour ça qu'à un certain moment donné, dans la jeunesse de Barack Obama, il était en Indonésie parce que Lolo Sotoro était un magna du pétrole très important, un des deux ou trois hommes les plus riches au monde, et dont même plusieurs enquêtes internationales l'ont dépeint comme responsable de la mort de 500 000 Indonésiens dans cette fameuse guerre en Indonésie. Mais naturellement, il n'y a pas eu de suite à ça. Quand t'es un magna du pétrole, un des deux ou trois hommes les plus riches au monde, tu n'as pas vraiment de crainte de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que Barack Obama, on a vu beaucoup de photos circulées dans son jeune âge adulte, des photos toujours assez compromettantes, en train d'embrasser des hommes, puis fumer de la drogue, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il avait changé de nom et il s'appelait, voyons l'appeler, Barry Sotoro. Laisse faire cette histoire-là. Donc, tu te rends compte que cet homme, Lolo Sotoro, le deuxième mari d'Anderland, a laissé des milliards et des milliards dans un compte en filéocomie en Indonésie, puis tu peux présumer, puis mettre ta main dans le feu, que Barack Obama était un des héritiers de ce compte-là. D'ailleurs, Barack Obama et Michel Obama ont vécu et sont maintenant propriétaires d'un grand domaine sur Martha's Vineyard de 20 millions, 25 millions, Ocean Front View, avec vue sur l'océan pour quelqu'un qui nous a dit que l'urgence climatique, c'est la plus grande menace, la plus grande menace, c'est la montée des eaux. Je ne sais pas si c'est vraiment sérieux quand tu dis ça et que tu t'en vas t'acheter un domaine de 20 millions directement sur l'océan à Martha's Vineyard. Je ne sais pas si on peut te prendre au sérieux, mais enfin. Et ça, sans compter leur propriété à Washington D.C. de 10 millions et plus, et Barack Obama fait toujours venir de l'argent dans ses rapports d'impôts qui sont à l'abri de l'impôt naturellement dans ce compte en philéokémie, en philéokémie, en Indonésie. Peu importe. On le sait, l'élite a ce qu'elle a. Puis, il n'y a rien que tu peux s'y faire. On les connaît, les rhétoriques de ces hypocrites qui nous disent on va aller à la chasse aux abris fiscaux, aux paradis fiscaux. C'est tout du n'importe quoi. Donc, tu as ces gens-là qui sont toujours à te donner des leçons de moralité. Et ce n'est pas étonnant que Barack Obama, avec tout ce que je viens de te dire, cousin de George W. Bush, c'est lui qui est arrivé tout de suite après la présidence de George W. Bush et son super ami parce que c'est des cousins de longue date. Pas cousins proches, mais de neuvième génération, je pense. Et c'est pour ça que tu n'as jamais entendu Barack Obama critiquer George W. Bush. OK? Là, ils viennent de recevoir l'appui de Dick Cheney. Dick Cheney, qui était vice-président de George W. Bush, que tout le même monde, ceux que tu vois en ce moment, le complexe médiatique et les démocrates, ont toujours dénigré et appelé et vouloir traîner devant les tribunaux internationaux comme étant un criminel de guerre. Ils sont tous contents qu'il ait donné son appui à Kamala Harris. Moi, je peux dire une chose, si j'étais Kamala Harris, j'aurais dit « Je ne veux surtout pas de l'appui de Dick Cheney. » Mais dans ce monde de folie actuelle, ben, c'est des anomalies comme celle-là que tu vois. OK? Michel Obama, qui, dans la dernière, je vais aller te chercher, je vais essayer de te trouver, je ne devrais pas avoir trop de difficultés à trouver ça, qui nous a dit que pendant la dernière convention démocrate où on a couronné Kamala Harris, que ses parents lui avaient appris une chose très importante. On va aller voir ça ensemble. Je vais te trouver, je l'ai quelque part. Là, je suis sur mon mur Facebook et je peux te dire une chose, j'en ai des publications. mais je vais vous le trouver. Donc, ces gens-là veulent toujours te donner des leçons, des leçons de moralité. Non, ça devrait être pas... C'est très... Bon, je suis rendu loin, je ne sais pas si je vais... Laissez-moi voir si je peux trouver une autre façon de vous trouver ça. OK, je l'ai trouvé. On va aller écouter Michel Obama nous donner une leçon de moralité à la convention démocrate il y a deux semaines à peu près lorsque Kamala Harris a été couronnée. Oh! Michel Obama qui nous dit que ses parents lui ont toujours dit d'être suspicieux des gens qui prennent plus que ce dont ils ont besoin dans la vie. nous dit celle qui vit dans un domaine à Martha's Vineyard évalué maintenant parce que ça, ça fait déjà quelques années à plus de 20 millions de dollars et qui aussi sont propriétaires d'une maison à Washington D.C. de probablement maintenant parce que ça, ça fait déjà quelques années qu'ils l'ont acheté peut-être de 12 à 15 millions de dollars si ce n'est pas plus. Ça, c'est des gens qui te donnent des leçons de moralité et qui te disent que tu dois être suspicieux des gens qui prennent plus que ce dont ils ont besoin dans la vie. Donald Trump, on va aller voir maintenant, c'est tellement du n'importe quoi. Kamala Harris, quand elle s'est présentée sur le plateau de NBC, elle s'est présentée à Donald Trump en disant je suis Kamala Harris, je pense qu'on le sait que tu es Kamala Harris. Kamala Harris, ça va être un bon débat. Merci, t'as fun. Merci. Nice to see you, have fun, lui dit Donald Trump. Donc, on va aller, tu veux savoir qui a gagné, t'as même pas besoin d'écouter le débat, t'as juste à aller à la fin quand t'as les, le cas de Kamala Harris qui veut absolument avoir un deuxième débat. Quand tu vas avoir un deuxième débat, c'est parce que tu sais que t'as pas vraiment atteint l'objectif et que t'en as besoin d'un deuxième. Donald Trump a fait son deuxième débat dans des terrains hostiles. S'il y a un troisième débat, j'aimerais ça le voir dans un terrain plutôt neutre ou favorable à Donald Trump pour une fois. Fox News, je sais pas si elle aurait le courage d'aller sur Fox News, mais je pense que tu peux déjà imaginer qu'elle aura pas le courage. je vais aller écouter un de ses organisateurs qui dit non, non, on veut un deuxième débat supposément qu'elle aurait ce nom naturellement d'un complexe médiatique bien performé. Ben, si t'as bien performé, t'en veux pas de deuxième débat, tu veux t'en aller sur la lancée de ton débat victorieux. On veut un deuxième débat, on espère que Donald Trump va être d'accord pour ce deuxième débat. Et là, t'as Donald Trump tout de suite après. C'est bizarre, t'as des commentaires de Donald Trump, mais t'as aucun commentaire. pis tu vois Kamala Harris, nulle part, c'est ses organisateurs qui parlent pour elle. Donald Trump dit tout de suite, t'as vu un deuxième débat. Quand tu viens de perdre une bataille, tu veux tout de suite avoir une revanche, nous dit Donald Trump. Le gars qui a gagné, il est content pis il va y penser. ben peut-être, il dit peut-être, si c'était sur un, avec un média qui est plus juste, on peut penser à Fox News, un média de, qui touche, qui est un, qui fait partie du complexe médiatique, là, entendez-moi bien, mais qui, qui poserait des questions beaucoup plus difficiles à Kamala Harris pis qui la laisserait pas dire n'importe quoi. Donc, très, très, très intéressant. Donc, c'est vrai que Kamala Harris était très, très bonne pour raconter n'importe quoi et nous dire, surtout des slogans vides comme tous les socialistes sont capables de le faire. Par exemple, comme son slogan New Way Forward. Sais-tu quoi? New Way Forward? Qu'est-ce que ça veut dire? New Way Forward? Are you kidding me? New Way Forward. Laisse faire le New Way Forward fait juste satisfaire les demandes de la population. La population veut pas un New Way Forward. La population américaine, comme beaucoup de populations occidentales, veut un gouvernement qui va contrôler les frontières, laisser les gens rentrer légalement, mais bloquer l'immigration illégale. New Way Forward. Les populations veulent une économie qui va être en leur faveur, pas des cadets, là, elles disent qu'on va donner 25 000 $ aux premiers acheteurs. Il n'y a personne qui donne quoi que ce soit. Ça, c'est notre argent, c'est des taxes qui vont être encore appliquées sur les populations, c'est des déficits qui vont être encore accumulés pour le bon plaisir de politiciens qui veulent garder le pouvoir avec des slogans vides New Way Forward. Qu'est-ce que ça veut dire? New Way Forward? Non, non. Fais juste appliquer la volonté du peuple. Fais appliquer la volonté du peuple en France. Fais appliquer la volonté du peuple en Allemagne. Fais appliquer la volonté du peuple au Québec, au Canada. Au Québec, je ne pense pas parce que les Québécois, ils sont vraiment, comme je te l'ai dit, tellement endoctrinés. Sais-tu, il y a un sondage qui a été fait, il y a 73 % des Québécois qui voteraient pour Kamala Harris. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Là, tu es à peu près à 70-30 pour Donald Trump parce que tu n'as pas l'endoctrinement aux États-Unis qu'on a eu ici dans une petite société contrôlée par une élite globaliste, mondialiste, décadente, corrompue d'Outremont et du complexe médiatique de Karl-Pierre Berlusconi, que j'aime appeler affectueusement Karl-Pierre Berlusconi. Ces gens-là veulent plus de pouvoir, ont endoctriné les Québécois à la sauce mondialiste et globaliste. Aux États-Unis, tu n'as pas ça. Aux États-Unis, tu as plusieurs médias qui te donnent plusieurs points de vue et tu as plusieurs choix pour l'école où tu vas envoyer tes enfants. Tu n'es pas obligé de les envoyer dans une école globaliste et mondialiste. Tu peux décider d'envoyer tes enfants dans une école qui va leur donner une autre vision du monde et un autre enseignement et tu n'as pas ce choix-là au Québec. Autant le système privé que le système public d'enseignement est contrôlé par les globalistes, mondialistes, la CSN, la FTQ et on va t'endoctriner et endoctriner à la sauce socialiste, à la sauce de l'urgence climatique, à la sauce de la communauté LGBTQ++ puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. Les Québécois sont trop bons, trop naïfs, se sont laissés dominer, pas par les Anglais, par les Français, les francophones de son élite corrompue qui a une seule idée en tête, c'est de les contrôler, dominer, puis garder le pouvoir pour eux. des cadeaux, puis des cadeaux, les gens n'en veulent pas. C'est à l'honnêteté dans une débatte. Et je pense que c'est une chose intéressante quand vous voyez un candidat qui est fact-checké et qui est allé, l'autre candidat qui est dit blétonne, et non. Donc, comme le dit Doug Harris-Collins ici, c'était très spectaculaire de voir, puis hallucinant de voir les deux modérateurs toujours en train de fact-checker Donald Trump, puis l'autre côté qui ment, qui ment, jamais. C'est un cas ! C'est un casse-t-on-c'est un casse-t-on-c'est un casse-t-on-c'est Donc on a eu un poste qui a dit que c'était un cannebouche parce qu'on a essayé de piéger Donald Trump avec les modélateurs. Donc on va aller écouter une certaine compilation que Kamala Harris a raconté hier. Elle a été en train de parler de Vladimir Poutine qui vous mangerait parce que vous vous êtes lié d'amitié avec un dictateur. C'est parce que premièrement, c'est un des hommes les plus importants au monde. Puis il faut que tu ailles une relation avec la Russie puis Vladimir Poutine. Et quand Donald Trump était là, Vladimir Poutine n'a pas osé même penser envahir quelque territoire que ce soit. Dont celui de l'Ukraine. Le Hamas prenait son trou, l'Iran prenait son trou. Dans le sens où on mettait des balises très claires. Il faut que tu t'entendes avec les Juifs. Il faut qu'on aille la paix parce que Donald Trump, c'est un anti-guerre. Il a toujours été anti-guerre. Et Kamala Harris, c'est elle qui a provoqué la guerre dans laquelle on est en allant 4-5 fois à Kiev pour probablement parler à Zelensky et lui dire ce que les Américains voulaient de lui. Et quand elle a quitté sa dernière rencontre avec Zelensky, trois jours après, il y avait le début du conflit. Oui, je suis d'accord et j'étais d'accord avec la décision de Joe Biden de se retirer de l'Afghanistan. Mais on a vu comment ça s'est passé. C'était dans un désastre total. Ce qui en est résulté de ça, 13 morts de soldats américains, plein d'autres centaines de morts de pauvres afghans qui se sont fait attraper dans la prise de pouvoir des talibans. Et presque 80 milliards de dollars d'équipements militaires technologiquement avancés qu'on a laissés là-bas. Bravo. Les payeurs de taxes ne payent plus les 300 millions que ça coûtait par jour pour le déploiement des troupes en Afghanistan. Non, maintenant on le donne à l'Ukraine, on le donne à Israël, on le donne à Taïwan. Le complexe militaire ou industriel continue son travail de fond, disons. Toujours à parler des deux côtés de la bouche, ça fait 40 ans qu'on parle de cette situation-là. Israël and in equal measure for the Palestinians. Yeah, so there was a lot in there from her defending the decision to withdraw from Afghanistan to taking both sides. Donc. Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor. He should be. On va aller voir d'autres extraits. I. This AI2 Raised as a middle class kid. And I am actually the only person. When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were four years ago? Donc, il pose une question très claire. Au niveau de l'économie, est-ce que vous pensez que les Américains sont mieux maintenant qu'il y a quatre ans, en voulant dire quand Donald Trump était là, ou eux, quand ils sont arrivés au pouvoir? Elle répond pas à la question. Ça, c'est la spécialité de Kamala Harris. So, I was raised. So, I was raised. Ça, quand tu vois tous ces cimagrés-là, tu le sais que c'est du mensonge. Toujours du mensonge. Quand tu es toujours obligé de faire aller tes mains, puis de prendre ton temps quand tu réponds, tu le sais que la bullshit s'en vient. I was raised as a middle class kid. Yeah, yeah, sure. And I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. Je suis la seule sur le plateau ici à avoir un vrai plan pour élever la situation des Américains. C'est parce que là, ça fait trois ans et demi que tu es là à l'abaisser, la situation économique des Américains? Pourquoi tu ne fais rien? Et là, c'est le new way forward. C'est toujours vide de ce new way forward. Laisse faire le new way forward. Fais juste répondre aux aspirations, puis aux demandes de la population. C'est bien clair. C'est pour ça qu'elle est... Puis toute la fantaisie de science-fiction, des médias qui te l'ont dépeinte comme monde. Je veux dire, quelqu'un de tellement extraordinaire que tout le monde était pour suivre, et que là, il était en avance dans les sondages par 10 points de tout de la bullshit, et que tu as un effondrement de plus que total. Donald Trump, selon les derniers vrais sondages, puis on va aller les voir dans quelques instants, a 99,9 % des chances de gagner le collège électoral. OK? Ces gens-là sont complètement full of it. Tu sais de quoi? OK? C'est hallucinant de voir ce monde-là qui sont là depuis tellement d'années au pouvoir. Elle, ça fait longtemps qu'elle a été sénatrice après ça. Avant ça, elle a été procureure, sénatrice. Ça fait longtemps qu'elle est dans l'appareil gouvernemental. Elle n'a rien fait pour qui que ce soit, comme toutes les autres. C'est pour ça qu'un gars comme Donald Trump est si populaire, parce qu'il a livré la marchandise, puis il l'a exposé, autant les républicains que les démocrates, comme du monde, qui sont les élus, là, des bons à rien, puis des corrompus. J'ai un plan pour une économie d'opportunité. C'est tellement, tellement du n'importe quoi. C'est hallucinant. Donc là, on parle de l'avortement, naturellement, qui est une grosse question. Depuis que la Cour suprême a renvoyé ça aux États, Donald Trump veut mettre des limites dans le temps. Comme le Canada, comme la France, on a des limites dans la possibilité d'avoir un avortement légalement. Tu peux l'avoir illégalement quand tu veux, là. Puis je pense que le projet ou l'idée de Donald Trump, c'est de copier un peu le Canada, je pense que jusqu'au troisième mois, là. Mais tu as des États aux États-Unis qui peuvent permettre l'avortement jusqu'au septième, huitième mois. Et c'est vrai, puis on a essayé de fact-checker Donald Trump là-dessus, mais la vérité est là. Vous pourriez faire des abortions dans le septième mois, le huit mois, le ninth mois, et probablement après l'avortement. Ce n'est pas vrai. Elles disent, ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai, on va aller écouter l'ancien gouverneur de la Virginie qui admettait que, oui, en Virginie, c'était possible. Donc, il dit, jusqu'au moment de l'accouchement, on pourrait mettre le bébé sur une table, on le garde, puis au besoin, on va le ressusciter. Puis, il pourrait y avoir une discussion entre le médecin et la mère, à savoir si on... C'est parce que là, tu as un bébé naissant qui est sorti du ventre de sa mère. Ça, c'est le gouverneur, l'ancien gouverneur qui s'est fait foutre à la porte, à coups de pied dans le cul, de la Virginie, qui était... Ça, ça remonte à il y a quelques années, là, puis je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, Donald Trump n'exagère pas quand il dit qu'il y a des États qui veulent, puis qui permettent l'avortement jusqu'au moment de l'accouchement. Mais c'est parce que c'est tellement des menteurs. Puis, on essaie de tellement déformer cette question-là de l'avortement. L'avortement, il est légal partout aux États-Unis. C'est un mensonge de dire que c'est devenu illégal. Mais on veut mettre des termes, des limites dans le temps. Ralph Norton, l'ancien gouverneur qui s'est fait foutre dehors, à coups de pied, dans le cul. Ça, c'était un des bons moments aussi sur l'immigration et les frontières. Il dit, moi, je suggère qu'on quitte ce débat tout de suite. De toute façon, c'est une perte de temps. Je veux qu'on s'en aille à Washington, D.C. Durant ce débat, parce que là, on perd beaucoup de temps. Parce qu'elle a été tellement mauvaise, c'est tellement ridicule. Et s'en aller à Washington, D.C., au Capitole, et tout de suite signer une loi. Pour fermer les frontières. Parce qu'elle a le pouvoir de faire ça. T'as pas besoin de loi, puis de loi. T'as juste un ordre exécutif. Tu vas le réveiller, tu le sors du lit. À 4 heures de l'après-midi, parce qu'il est en train de dormir. C'est ça qu'il veut prétendre. Allons au bureau, puis signons un ordre exécutif. S'il signe un ordre exécutif, les frontières sont fermées instantanément. S'ils font ça, les frontières sont fermées. Ces gens-là, beaucoup de migrants illégaux, naturellement, comme dit Donald Trump, sont responsables de la mort de plusieurs Américains. Puis là, ils avaient essayé de tourner le fameux 6 janvier, les manifestants, comme des insurrectionnistes. Ils disent, il n'y a personne qui a été tué là-bas. Ils n'ont pas tué de monde. Ils ont juste manifesté leur mécontentement face à un résultat d'élection que maintenant, on sait frauduleux. Mais, d'ailleurs, il y a une seule personne qui est morte le 6 janvier, c'est Ashley Babette, qui était une supporte de Donald Trump, qui a été tuée par un garde du corps de Nancy Pelosi. On va essayer de trouver un autre extra intéressant. C'est incroyable. Un autre mention. C'est Donald Trump qui a fait développer, pour ceux qui voulaient un vaccin, c'est lui qui a fait développer le fameux vaccin qui a été utilisé dans le monde entier avec son opération Warp Speed. Il avait investi 200 milliards là-dedans. Le vaccin s'est miraculeusement produit, mais on l'a gardé, on a fait sûr du côté du complexe pharmaceutique qui ne serait pas disponible avant l'élection. On l'a rendu accessible à deux semaines après l'élection pour les démocrates qui avaient toujours, toujours, puis vous vous en rappelez, mis en question et douté du vaccin de Donald Trump. Une fois que l'élection a eu lieu et qu'ils sont arrivés au pouvoir, eux autres, ils ont instauré l'obligation d'être vaccinés avec le vaccin de Donald Trump. Non, la plus grande attaque eux autres, la démocratie, c'est qu'il faut toujours que tu plies devant leur idéologie et leur pouvoir ok le 6 janvier tous les démocrates jusqu'à Al Gore qui avait contesté le résultat d'élections contre George W. Bush, jusqu'à la cause suprême, Donald Trump n'est pas dans la cause suprême ça avait fait que les Américains n'avaient pas eu de président pendant deux mois il n'y a personne qui se rappelle de ça si tu veux parler de déni de résultat d'élections, va voir celui de Al Gore yeah, clean up Donald Trump on a nettoyé le bordel de Donald Trump pendant que Donald Trump était président l'économie était en feu, l'inflation était à 1.3 l'essence était à 1.25 il n'y avait pas de guerre il n'y avait pas de conflit les Iraniens étaient sur le point d'être contrôlés complètement parce qu'il avait coupé tous les fonds le Hamas était sur le point d'être contrôlés complètement il s'était assuré avec les accords d'Abraham que plusieurs nations arabes, musulmanes s'entendent et signent des accords avec Israël pour la paix quel bordel depuis qu'ils sont là eux autres l'inflation 20, 30, 100, 200% le coût de la vie impossible de survivre le coût des maisons impossible d'en acheter puis j'en passe, puis j'en passe puis des conflits, puis des guerres partout c'est incroyable ah oui, les aspirations on veut construire sur les aspirations c'est quoi les aspirations si tu t'en vas dans les plus grandes préoccupations des Américains dans les sondages premier en premier lieu l'économie deuxième les frontières ça n'écoute pas les aspirations et la paix aussi ces gens-là sont complètement déconnectés oh Charlottesville tout le monde se rappelle au début de sa présidence bon là il essaie de nous ramener le Ku Klux Klan et tout ça toute la bullshit alors que Donald Trump voici ce qu'il avait dit vraiment il a dit il y avait des gens vraiment mauvais mais il y avait des gens aussi qui étaient corrects des deux côtés parce que ça c'était à l'époque où Trump était président puis là t'avais tous les gauchistoïdes les fous de la gauche qui voulaient tout faire arracher les fameuses statues historiques de personnages historiques qu'on considère maintenant comme raciste ou ceci ou cela puis il était arrivé à un événement comme ça à Charlottesville puis les gens avaient manifesté mais il y a un groupe de cons qui était venu comme dans toutes les manifestations tu as toujours des cons et c'est ça que Donald Trump a dit puis on a tous déformé ces paroles parce qu'il a dit il y avait du monde il y avait du bon monde des deux côtés des manifestations ok qu'est-ce qu'il vient de dire ? il dit je parle pas des néo-nazis puis des white nationalistes qui étaient là il dit ces gens-là devraient être condamnés tu vois il vient de le dire mais ça les médias ils veulent pas que tu l'entendes qui condamnaient ces gens-là aussi très fort il dit il y en avait d'autres aussi de ces manifestants qui étaient pas juste des white nationalistes et des néo-nazis t'avais du monde qui s'offusquait du fait qu'on veuille changer le nom d'une statue parce que ça fait plus notre affaire donc c'était vraiment vraiment fascinant donc là je vais essayer de te trouver les closing arguments bouge pas parce que après ça c'est du blabla puis du blabla new way forward new way forward c'est tellement du n'importe quoi parce que c'est vraiment ça qui est le plus important dans un débat c'est la conclusion finale de chaque candidat parce que c'est la fin du débat puis c'est là où les gens s'attendent ils veulent écouter la conclusion parce que le reste on sait c'est pas vraiment grand chose et ça a été tiré au hasard qui avait le choix d'être soit le premier ou le deuxième le hasard a fait que c'est Donald Trump qui a eu le choix et il a décidé de parler en dernier donc c'est lui qui ferme le débat ok on va l'écouter on va l'écouter ça donc elle dit vous avez entendu ce soir deux visions différentes de notre pays pour le futur une une qui est concentrée puis qui est qui est focussée sur le futur et l'autre qui est sur le passé c'est quoi le passé puis c'est quoi le futur le futur c'est le new way forward de laisser toutes les frontières ouvertes de laisser tout entre les mains des riches de faire comme si on était un état providence puis on vous donne plein de choses alors que les américains c'est pas ça leur préoccupation c'est pas ça leur préoccupation et de nous amener en arrière backward new way forward backward but we're not going back bon on s'en retourne pas en arrière c'est quoi retourner en arrière moi j'aimerais se retourner en arrière avec un taux d'inflation à 1.2 avec des frontières contrôlées avec la paix dans le monde avec une naissance à 1.25 avec une maison possible d'acheter parce qu'il n'est pas trop cher puis ainsi de suite puis ainsi de suite moi je veux retourner en arrière je sais pas si toi tu veux retourner en arrière mais moi j'aimerais se retourner en arrière parce que depuis qu'ils sont là comme ils sont encore la force motrice du globalisme et du mondialisme t'as vu l'impact au Québec t'as vu l'impact au Canada t'as vu l'impact en France de l'arrivée de ces gens-là au pouvoir depuis trois ans et demi ok ils ont été placés là par le complexe du culte qui nous gouverne on a tellement en commun ben c'est parce que non tu veux absolument qu'on s'appelavant tristes devant ton idéologie c'est ça leur but t'es exactement dans le concept de la Chine maintenant avec les globalistes et mondialistes si tu regardes la censure qui est en train de se passer au Québec au Canada en Angleterre en Europe au Brésil un autre siège social du globalisme et du mondialisme avec un criminel comme président Lula parce que ce gars-là a volé tellement d'argent au peuple avec sa famille via l'essence puis le pétrole puis on l'a ramené puis là ils ont banni la cause suprême du Brésil a banni Twitter et X maintenant puis il a dit qu'est-ce qu'on en a à foutre des idéologies d'un milliardaire d'extrême droite c'est quoi l'idéologie d'un milliardaire d'extrême droite celui qui vend des voitures électriques pour lutter contre le changement climatique celui qui contrôle l'espace qui contrôle l'internet puis qui a acheté X juste pour redonner un droit de liberté donc le droit de liberté maintenant c'est une idéologie selon Lula d'un milliardaire d'extrême droite wow we can chart a new way forward a new là on peut bâtir a new way forward c'est quoi le new way forward c'est exactement ça le programme de la Chine tu n'auras plus de droit de liberté de parole tu ne t'opposeras plus à ce qu'on dit tu vas avoir l'identité biométrique mais bio tu vas avoir l'argent l'argent on va t'enlever ton argent liquide on va te mettre cette fameuse monnaie numérique et ainsi de suite c'est ça le new way forward on va laisser les frontières ouvertes selon les dernières statistiques il y a un million et demi d'américains qui ont natifs des États-Unis peu importe la couleur qui ont perdu leur job puis il y a un million et demi d'immigrants pognés aux États-Unis qui ont eu un million et demi de job ok appelle ça comme tu voudras mais c'est bien bizarre et une vision de ça c'est d'avoir un plan un plan c'est quoi le plan c'est ça que je viens de te décrire comprendre les aspirations les rêves les rêves et les expectations les espérances des Américains si tu t'en vas dans tous les sondages leurs préoccupations l'économie l'emploi les frontières puis la sécurité ces gens-là sont des fraudeurs tous des gens qui veulent garder le pouvoir au détriment de la volonté du peuple les ambitions des Américains c'est d'avoir des jobs décents dans une économie décente puis des frontières contrôlées même les Afro-américains sont de plus en plus dégoûtés par les démocrates d'ailleurs c'est pour ça qu'ils s'en vont de plus en plus vers Donald Trump parce qu'eux aussi ils sont affectés par les frontières ouvertes ils ne sont pas contents ils se font voler leur job ah c'est pour ça que je veux créer une économie d'opportunités c'est des phrases creuses la gauche les socialistes sont les spécialistes des slogans creux et vides tu veux tout faire ça mais là ça fait 3 ans et demi que tu es là tu n'as rien fait de ça puis il te reste encore c'est qui le président des États-Unis en ce moment il reste 6 mois et demi encore jusqu'au mois de janvier avant le transfert de pouvoir tu as bien du temps de faire plein d'affaires Joe Biden on le sait il n'est plus capable de mettre un pied devant l'autre c'est qui le président des États-Unis en ce moment c'est elle en ce qu'on peut faire c'est exactement la même bullshit rhétorique qu'Ellory Clinton à l'époque stronger together tu sais il faut que tu sois avec eux autres sinon il n'y a rien qui marche oh s'assurer qu'on domine encore qu'on met des qu'on met des des marionnettes partout qu'on renverse des régimes puis qu'on fasse rouler la machine du complexe militaro-industriel comme ça se passe depuis que Biden et Harris sont là tu as vu la quantité de conflits puis de guerres bon parlant de respect des militaires Donald Trump a été invité par les 13 familles qui ont perdu leurs enfants pendant le retrait de l'Afghanistan puis elle avait été invitée puis elle n'est pas allée tu veux parler de respect pour les militaires comment give me a effing break je vais être le président qui va s'assurer que vous allez tout finir en prison si vous osez me critiquer parce que c'est ça dans le fond elle a menacé même Elon Musk de le peut-être même shut down aux États-Unis comme ils veulent bannir TikTok je veux m'assurer que les femmes écoute l'hypocrisie que les femmes soient totalement responsables du choix pour leur corps ah oui ça c'est la même Kamala Harris qui a obligé les infirmières les policiers les soldats à prendre un vaccin qu'ils ne voulaient pas prendre quelle hypocrisie c'est ça qu'il faut moi c'est pas ok j'aime Trump dans le sens où parce qu'il s'oppose à tout ce monde là mais je suis pas d'accord avec toutes ses politiques tout son comportement tu pourrais prendre peut-être une autre voie mais l'hypocrisie de ce monde là c'est ça que je veux que tu réalises l'hypocrisie de la gauche des globalistes des mondialistes elle dit je veux que ça m'assurer que la femme soit celle qui va décider pour son corps ah oui quand t'as congédié toutes les infirmières qui voulaient pas prendre ton vax il va dire une chose bonjour mon corps mon choix l'hypocrisie de ces gens là doit être exposée c'est ça la grande mission de Donald Trump c'est qu'il a exposé toutes ces crapules là pas avoir notre gouvernement qui va leur dire aux femmes quoi faire là elle fait référence à l'avortement mais le même gouvernement de Kamala Harris lui il a obligé les femmes à prendre le vax qu'il voulait pas avoir t'as vu comment c'est ça il est pas crazy de ce monde là wow oh j'ai eu seulement un client les gens à quelle hypocrisie encore là tous ceux qui sont attaqués en ce moment par le gouvernement de Biden Harris c'est les républicains c'est les pro-Trump qui se font visiter par le FBI la police le ministère du revenu et j'en passe et j'en passe la seule question que je leur ai posée c'est est-ce qu'il y a nous dit Kamala Hamhoff et ça c'est le genre de président dont on a besoin moi je vais te dire une chose je ne la mettrais même pas en charge d'un magasin de bonbons ok oh quelqu'un qui pense à vous et qui se met pas alors que elle elle se cache pis c'est elle qui se met toujours en avant de tout pis qui se présente comme la je sais pas qui la grande déesse Shiva vraiment give me a break oh oui oh je veux vraiment focuser sur qu'est-ce qu'on peut faire dans les 10 pis 20 prochaines années what are you kidding me to build back up our country by investing right now in you the American people so she just started by saying she's gonna do this she's gonna do that she's gonna do all donc elle vient de commencer en nous disant en nous disant je vais faire ça ci je vais faire ça là je vais faire ça ci je vais faire ça là toutes ces belles grandes choses pourquoi est-ce qu'elle l'a pas fait déjà ça fait trois ans et demi qu'elle est là elle avait trois ans et demi pour s'assurer que les frontières étaient contrôlées pour donner une économie où il y avait des bons emplois pis un mode de vie pis une inflation contrôlée pourquoi elle l'a pas fait elle devrait quitter maintenant s'en aller tout de suite à la Maison-Blanche et rassembler tout le monde et faire les belles choses qu'elle nous dit qu'elle va faire reste encore six mois à sa présidence c'est elle la présidente là mais elle l'a pas fait pis elle le fera pas parce que tu crois en des choses que les Américains la population américaine ne croit pas comme toute cette folie de la gauche pis ce programme de socialisme communiste communisme où on donne tout pis on donne tout I think fais juste me donner une bonne job secure les frontières donne-moi de la sécurité dans ma ville pis fous-moi la paix pour le reste ok je suis capable de gérer ma vie toi tu crois en des choses on va pas faire du on va pas explorer pis exploiter le pétrole on va pas utiliser les énergies fossiles des choses qui vont faire que ce pays là va être économiquement fort que tu l'aimes ou pas l'Allemagne a expérimenté ça pis ils ont été obligés de revenir à des énergies ben oui traditionnel on n'est pas prêt on peut pas sacrifier toute notre économie pour de la fantaisie mais ma seule question c'est pourquoi elle n'a rien fait on est une nation en effondrement on est dans un déclin incroyable on fait rire de nous partout dans le monde il dit je connais tous les leaders ils m'appellent pis ils me disent ouais c'est pas un cadeau vous vous faites rire de vous autres avec les Biden-Harris ils comprennent pas qu'est-ce qui arrive avec nous autres on a des guerres au Moyen-Orient on a la guerre avec la Russie et l'Ukraine on va finir dans une troisième guerre mondiale possiblement nucléaire la puissance des armes maintenant c'est la folie j'ai reconstruit nos forces armées quand je suis arrivé parce qu'elles étaient en décrépitude incroyable elle a presque tout donné aux talibans en Afghanistan ce que ces gens-là ont fait à notre pays et le pire c'est d'avoir permis à des millions depuis que Joe Biden est là il y a eu peut-être des chiffres estimés sur 15 millions d'immigrants illégaux tu veux de l'immigration mais contrôler pis des gens qui vont venir avec des bonnes intentions dans ton pays ils sont en train de détruire notre pays le pire président pis la pire vice-présidente donc je peux dire une chose ça c'était les arguments finaux pis c'est lui qui l'avait le dernier je peux dire une chose wow maintenant on va aller voir quelque chose de cocasse qui est arrivé je vous laisse avec ça donc je vous laisse avec ce moment cocasse où il parle de toutes sortes de choses de la politique de Biden et celle de Kamala il disait elle a pas de politique là maintenant elle est en train de me copier elle me copie tellement parce que là maintenant elle veut un mur elle veut sécuriser les frontières en plus elle dit qu'elle possède elle-même des armes à feu que c'est pas vrai que les démocrates veulent enlever l'amendement numéro 2 l'article numéro 2 de la constitution qui te permet d'avoir une arme à feu ensuite elle dit que elle disait aussi je pense qu'elle voulait éliminer les pourbois sur les taxes sur les pourboires des serveurs et des gens de l'hôtellerie alors que c'est elle qui l'a imposée puis là maintenant elle veut l'enlever puis c'est Donald Trump deux semaines avant qu'elle promette ça Donald Trump elle dit moi je vais éliminer les impôts sur les pourboires il dit elle est en train tellement de me copier que je vais lui envoyer une casquette de Make America Great Again ça a fait même sourire Kamala Harris on va l'écouter ça c'est vraiment Donald Trump à son meilleur qui était en plein contrôle de ses émotions Tulsi Gabbard l'a bien bien dirigé pour ce débat là donc on parle de micropuces il dit on achète les micropuces de Taïwan on fait plus de micropuces ici aux Etats-Unis à cause de philosophies comme ces gens-là et des politiques que ces gens-là ont les globalistes et les mondialistes qui ont tout envoyé ailleurs naturellement mais je ne dis pas elle parce qu'elle elle n'a pas de politique tout ce qu'elle croyait il y a trois ans et quatre ans c'est tout jeté à la fenêtre maintenant en campagne électorale là elle s'en vient à ma philosophie il dit j'étais sur le point de lui envoyer une casquette de Make America Great Again et même Kamala Harris c'est horrible parce qu'elle sait que c'est elle sait que c'est une marionnette c'est tellement un gros scan Kamala Harris on va aller réécouter ça on va remettre ça c'est trop bon donc chers amis c'était ça oublier les médias le complexe médiatique tu le sais que tu ne peux même pas y faire confiance penses-tu vraiment que tu vas les croire quand ils disent que Kamala Harris a bien performé c'est du n'importe quoi je vous laisse ça je n'ai rien à vous laisser vraiment dans la boîte de description mais je reviens un petit peu plus tard avec d'autres Sous-titres par Jérémy Diaz